Musique De la rencontre du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu et du force-commandat des forces régionales de l'EAC, l'on peut retenir que ce n'est pas seulement le M23, mais tous les groupes armés négatifs, sans exception, qui seront traqués à l'est de la République démocratique du Congo par la force régionale de l'Eastern African Community. C'est ce que renseigne le général-major Jeff Nyaga, force-commandat de l'EAC, affirmant ce 22 novembre 2022 qu'il en est à la phase de peaufiner les stratégies de la bonne offensive au côté des forces armés de la République démocratique du Congo. Pifu ambele ni jambula kwanza kwa kisha kwa mba the political process inaskuma, kuna mskumu wa political process. Pili, lazima vikundi vyote na siyo M23 pekiyaki. Hapa DRC tunazaidi ya vikundi miamoja na ishuri na hawa wote wameeza wanjia moja ama nyingine, aitha kwa tesa ama kwa umiza wananchi wetu. Kwa hivu lazima wakati tunapanga ma pambando kama ni vita itaendwa, kama ni siya sambaye na zungumzwa, lazima kila kitu kiende kwa pangilio. Hava iskama tukikimbia, vita siyo uji tusembi kwa kifupi. Lazima kwe na mipango mikamilif, lazima kwe na headu kwota ya kukontrole iyo oparishonizena indesho wa namunagami. Ce même mardi, pendant leur rencontre, des questions importantes sur les opérations en province du Nord Kivu ont été abordées entre les deux autorités militaires, explique le lieutenant-général Konstantin Makongwa, gouverneur du Nord Kivu. Le général nous a rassurés. Il est arrivé, déjà avec sa troupe, mais ce n'est pas tout. Le reste de la troupe va suivre, et aussi les matériaux majeurs. Ensemble avec les FARDEC, je crois qu'ils vont d'ici là se déployer pour faire leur travail. Le déploiement matériel et humain de la force régionale de l'EAC sont d'actualité. Entre temps, des patrouilles mixtes FARDEC-EAC sont organisées dans la ville touristique de Goma. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. C'est matin, je vous rappelle que nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. En direct avec Gedeo Sepengwa. Gedeo, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDP sur Nord Kivu, l'un des habituels de nos émissions. Donc voilà, c'est Congo Live Télévisions. Gedeo, on commence par cette actualité. Il y a eu un tête-à-tête hier. D'ailleurs, on va vous proposer à nos téléspectateurs, on va leur proposer un élément. Donc, ils viennent également de suivre en tout cas un élément signé par nos confrères de la cellule de communication du gouverneur du Nord Kivu. On a suivi un entretien du général Konstantin et le gouverneur du Nord Kivu et le numéro 1 de l'armée kenyanne à Goma. En tout cas, l'armée kenyanne lance un message à tous les groupes armés, y compris l'M23, avant le débit des opérations. Donc ici, l'information, nous comprenons en tout cas qu'il y a bientôt les troupes ou les soldats kenyans vont lancer des hostilités contre les groupes armés. Comment vous analysez cela, M. Gedeo Cepengwa ? Oui, merci encore pour cette actualité. Effectivement, c'est ça les remissions, ils sont venus pour ça. Mais au même moment, ça vient juste, disons, élaguer cette ambiguïté qui était dans les chefs de la population sinon congolaise ou goma-tracienne, qui, parce que les kenyans étaient là pour un tourisme, évidemment, ils ont encore à mémoire, disons, l'échec de la MONISCO, on semble être hostiles à toute force extérieure. Mais le message est très clair sur ce point est qu'ils viennent pour compatri, appuyer les forces de la République démocratique du Congo pour mettre fait à ces désordres. C'est ça la mission de leur présence ici. Mais il y a des contradictions autour des communications kenyans. À un certain moment, c'est un autre officier qui a déclaré que l'armée kenyana ne vient pas en tout cas combattre directement. Ils ont excusé les groupes armés, les pitotas pour sécuriser l'aéroport, ainsi que faciliter les processus. Donc voilà la politique et tout ça. Mais comment aujourd'hui nous nous sentons cela ? Pourquoi est-ce que c'est parce qu'il y a eu la population qui s'est soulevée sur les réseaux sociaux en contradisant les kenyans ? Non, non, ça ne vient pas de ce que la population, de l'indignation, disons, de la population. Sauf qu'on ne savait pas comprendre les messages des kenyans. Ils sont là, tout justement, vous le savez, le président l'a communiqué, notre gouvernement l'avait déjà communiqué, la mission des kenyans ici. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont donné un message que les gens ne savaient pas, soit décrypté ou déchiffré, si on peut le dire comme ça. Tout état de cause, leur présence voulait signifier à un certain moment, disons, leur message quoi ? Qu'il y avait déjà un processus qui avait déjà commencé, c'était le processus de Nairobi, qu'ils étaient aussi en train de tenir, que ce processus aussi soit respecté et que ça soit achevé. Parce qu'au-delà de ce processus, disons, de cette procédure, je voulais dire, c'était l'aspect militaire qui pouvait entrer à ligne de compte, qui n'était pas écarté. Alors, quand les kenyans étaient venus, à un certain moment, ils pouvaient privilégier la voie politique qui, la position était donnée par la République démocratique du Congo. Parce que c'est une question de souveraineté, quoi. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo était en train, comment ils étaient en train de gérer cette situation ? Et la République, les pays étaient en train aussi, disons, de privilégier aussi, disons, cette option-là du dialogue. Si une fois, les gens qui sont concernés pouvaient respecter. Mais s'ils ne se respectaient pas, alors, c'est l'option militaire qui pouvait aussi entrer à contribution. D'ailleurs, à un certain moment, dans son dernier discours, le président a dit que c'est la seule voie qui pouvait nous rester. Et la présence de Kenya, dans cette voie, c'est pas que les kenyans viennent dicter, disons, leur façon de faire, mais ils viennent accompagner. Si nous, nous entrons dans un processus qui est politique, alors, ils vont aussi suivre ce que nous sommes en train de dicter. Mais si l'option militaire entre, disons, en jeu, ils vont aussi entrer parce qu'ils ont un rôle d'accompagnement, comme je l'ai toujours dit. Il nous raconte probablement entre Tshisekedi et Kagame annoncés dans les prochains jours. Mais au-delà de ça, on précise en tout cas que le président d'exercice de l'EAC sera à Rwanda, à République angolaise, où il prendra part à une réunion de consultation sur le processus des paix initiaux au niveau régional pour restaurer durablement la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont, donc c'est la région, les chefs d'autres chefs d'État qui décident de comment restaurer la paix et la sécurité dans l'est du Congo. Comment vous enlisez cela, Gédéon ? Vous êtes au pouvoir. Merci, parce que le sécurité à la République démocratique du Congo a des effets collatéraux. Donc, ça ne va pas toucher seulement le Congo, mais ça peut toucher toute la région. Là, il faut comprendre. Donc, en Écosia, de cet aspect-là, c'est tous les autres partenaires de la région qui doivent s'impliquer. Mais tête-à-tête avec Kagame Tshisekedi, ça ne sera pas le premier. Ça a déjà été lié en Angola. À cela, il y a veille et communiqué. Donc, le processus, on va sur tous les fronts, sur la quête du côté pacifique. Mais au moins sur les terrets, on est là. On est là. On n'a pas abandonné les terrets. D'ailleurs, nous disons que nous n'allons pas négocier la paix. La paix, nous allons la conquérir. C'est ça aussi notre fierté. Mais si, de l'autre côté, ils estiment que non, ils sont prêts. Comme on a donné une conditionnalité, que les terroristes M23 se retirent de toutes les zones occupées. Alors, s'ils se retirent, ça a un problème. D'ailleurs, nous revenons sur cette déclaration de Mouyaïa. Kinshasa a affirmé mardi qu'il était hors de question de discuter avec les rebelles du M23 tant qu'ils ne se seraient pas retirés des zones qu'ils occupent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les conditions sont convenues. Vous vous retirez des localités occupées. Et à ce moment-là, on fait les points pour voir comment vous intégrer dans les processus tels que c'était prévu au départ, a déclaré Mouyaïa, pour se parler du gouvernement congolais. Il a par ailleurs rappelé que le processus de Nairobi, enclaché par la communauté des États d'Afrique de l'Est, pour tenter de ramener la paix de l'Est de la RDC en proie aux violences de multiples groupes armés depuis plus de 20 ans, avait commencé en avril. Tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un dialogue avec les groupes armés. Mais a-t-il dit « Pourquoi ce processus n'a pas continué ? » Parce qu'un groupe Pépanda, qu'on était déjà en train de discuter, voulait recourir à la violence sous instigation rwandaise, a de nouveau acquisé les portes-paroles à propos du M23, mouvement activement soutenu par Kigali Selo Kinshasa. Vous ne pouvez pas penser, venir dialoguer en causant des désastres, les désastres humanitaires qui est en cours en occasionnant des bombardements des écoles, a ajouté celui qui est aussi ministre de la communication, c'est M. Mouyaïa. Ancienne rébellion pro-Kigali, le mouvement du 23 mars a repris les armes en fait d'année dernière et étant depuis son territoire dans la province du Nord-Kivu. Il est bien sûr à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale, et gagne aussi du terrain vers l'ouest en direction du territoire des Massissis. Pour les portes-paroles du gouvernement congolais, c'est aussi pour ces raisons que l'EAC a décidé de créer une force régionale en cours de déploiement à Goma, avec une mission dissuasive pour ceux qui auront refusé de rejoindre les processus politiques. Donc nous comprenons qu'il y a en tout cas Mouyaïa a réitéré le message du gouvernement congolais en disant « Niet, on ne va pas dialoguer avec les MP3, mais on va les intégrer dans les processus, les discussions de Nairobi, Luanda, tout ça, à une seule condition qu'ils se retirent dans toutes les zones occupées aujourd'hui, y compris Kibumba aujourd'hui, qui est sous contrôle du M23, qui est à quelques kilomètres de Goma, donc 20 kilomètres pour préciser. Comment vous trouvez cela ? Ça a déjà été dit d'ailleurs, les communiqués de Nairobi avaient été clairs. Pour dire qu'on ne va pas parler, on a quand même discuté avec ce qu'est dit Kagame, ça c'était en Angola. On les a obligés de se retirer, malheureusement. Nous avons appris aussi ici dernièrement l'appel de Kagame sur votre chaîne, France 24, où on a demandé au M23, qui s'est rencontré avec Kagame, qu'il aurait demandé à faire l'appel du retrait du M23 dans le territoire, malheureusement. C'est que nous sommes en train d'assister à une autre réalité. Et c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est qu'ils ne sont pas en train de se retirer. On les voit d'ailleurs, comme Mouyaya l'a dit, progresser vers l'ouest. Ils fixent leur itinéraire vers le territoire de Massissi. Afin de prendre Goma ? Bon, je ne passe pas. On voit parce que... C'est dans l'air viseur aussi, hein ? Oui, c'est dans l'air viseur. C'est dans l'air viseur, on ne le refuse pas. Mais, évidemment... Donc, on peut dire que Goma risquerait de tomber ? Bon, pas encore, ça. C'est loin de là. Mais ça va arriver, c'est ça. Tout d'abord, il faut voir. Je pense que c'est... L'1-23, ici même, c'est... Ils sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés. Parce que vous avez attendu leurs partenaires, parce que... Quel partenaire ? C'est un secret de Polychinelle. Tous les Occidentaux, je parle des Occidentaux, ils ont quand même fait semblant de fléchir sur la pression de la puissance militaire et de nos forces. À 10 ans, au M23, de se retirer aussi. Nous savons que c'est du bout de lèvre qu'ils sont en train de le dire. Mais, au moins, avec, disons, cette puissance, avec notre détermination, ils seraient obligés de fléchir. Mais maintenant, le problème, quand on leur demande de se retirer, il faut qu'ils se retirent vers où ? Ils vont partir où ? Au Rwanda. Je ne sais pas si les Rwandais vont les accueillir, parce qu'une fois les Rwandais les accueillir, alors on va ouvrir les tribunaux. La pré-coflit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que c'est l'Ouganda ? Parce que je vois les autres progresser vers les charges, donc il faut qu'ils soient à la frontière avec l'Ouganda. Est-ce que l'Ouganda va les accueillir ? Mais si l'Ouganda... Mais ce ne sont pas des Ougandais. Mais si l'Ouganda... Bon, ils ont été en Ouganda pendant un bon moment, vous le savez. Si l'Ouganda essaie de faire cette erreur, quelle sera la réalité post-guerre, post-coflit ? Vous voyez ? Personne ne peut les accueillir. Et qu'est-ce qui sera-t-il ? C'est là où on essaie de beaucoup parler, de parler aussi des négociations. Il faut qu'on en parle, qu'on puisse trouver quand même un couloir où les mettre. Est-ce qu'on peut encore négocier la RDC, de garder silence, c'est si une fois les Rwandais pouvaient les accueillir, ou l'Ouganda, c'est tout ça. Vous voyez ? Mais maintenant, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a aussi pour parler demain ou après-demain ? Quelles seraient les revendications ? Vous savez, vous avez suivi la fameuse secrétaire de la francophonie, Louise Mouchikiwabu, qui s'est comportée toujours comme ministre des affaires étrangères de l'Ouganda. C'est parce qu'elle pèse. Vous voyez, vous avez attendu ce qu'il y a. Il y a encore la confiance de la France. Elle a été réélu, je vous le rappelle. Mais oui, nous savons comment ça se passe avec la France. Nous savons, c'est le partenaire privilégié. Aujourd'hui, le Rwanda est dans ces conflits que nous sommes en train de connaître. Mais vous l'avez suivi. D'ailleurs, pour ceux qui disent que non, il y a eu des accords entre Tshisekedi et LM23, Mouchikiwabu était clair sur ce point. Elle vous dit que non. Il y a des accords signés il y a des dizaines d'années. Est-ce qu'on peut revenir sur ces accords ? Est-ce qu'on peut respecter ces accords ? Mais oui, je ne sais pas. Dans des dizaines d'années, nous, on ne sait pas. On était à l'opposition. Donc, il y a un accord signé entre Tshisekedi et LM23. C'est ça que... Oui, Mouchikiwabu était clair sur ce point. Mais c'est que LM23 parle. Parce qu'ils ont... Ils étaient à Kinshasa. Ils ont passé un moment là. Ça, c'est LM23. Oui, c'est un masonge. C'est un masonge que vous n'avez... C'est un masonge. C'est un masonge. En série, Mouchikiwabu était clair qu'il y a des accords qui ont été signés. Je crois que ce n'est pas LM23. Il y a des dizaines d'années. Mais LM23, c'est le Rwanda. Non, s'il vous plaît, on parle de LM23. Il n'y a pas le Rwanda. Et LM23, c'est une branche armée du Rwanda. Et ils sont soutenus par le Rwanda. Et donc, ça, là, il n'y a pas débat. Donc, aucun accord, c'est l'offre, signé entre Tshisekedi et LM23. Tout à fait. Là, c'est déjà clair. Ça, c'est vous qui... C'est là où même Tshisekedi ne veut même pas attendre ces choses. Parce que ce sont des accords que lui ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, qu'on veut lui brandir. Alors, quand on me parlait des accords signés il y a des dizaines d'années, des fois, il m'arrive de faire allusion aux accords de l'Emera. Je me dis même. C'est quoi les contenus ? Les accords de l'Emera, d'ailleurs. C'est quoi les contenus ? Les contenus, c'était d'abord donner une nationalité de masse aux Rwandais, quoi. Le deuxième contenus, c'était de céder une partie de notre territoire. Il y avait ces accords. Quand vous avez... Mais je pense qu'il s'agit de l'Oran et le Rwanda. Donc, c'était des accords entre une rébellion et un État. Des accords qui n'ont pas légitimité. Il faut que Tshisekedi ne veut pas y répondre. Alors, on ne peut pas revenir dans ces accords, dans la rébellion. Alors, à Névolier, vous comprenez que si réellement, on veut nous brandir ces accords, parce que nous, les peuples, on ne connaît rien de ces accords, les pays nous appartiennent, alors, s'ils veulent qu'on puisse proposer un référendum, sinon, on peut... qu'on puisse être, disons, à la page, qu'on puisse nous brandir ces accords-là... Merci beaucoup. Nous tendons vers l'affaire de cet entretien. Parlons aussi de cette nouvelle. Selon le ministre de l'ISIM, M. Mouyindon Zang, à partir de l'année prochaine, donc l'année académique, une formation sur la préparation militaire sera faite aux étudiants qui vont commencer l'université. Et en croire, le général-major Mamba Oguiste, des cours à caractère de l'armée seront dispensés. Comment vous analyser cela dans moins d'une minute? Merci. Je pense que c'était déjà une perspective déjà qui était lassée dès la prise du pouvoir du président de la République, qui l'avait déjà annoncé. Je pense que ce qui bloque, c'est le problème des budgets aussi, parce que ce n'est pas facile. Mais qu'on n'a pas d'argent pour le faire? Non, non. Il faut que ça soit budgétisé. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne budgétise pas ça? Tout doit être programmé. Il fallait une agression pour maintenant mettre pression. Tout doit être programmé. Ce n'est pas seulement qu'il y a agression. Mais vous dites que le président c'est qu'il avait déjà annoncé. Qu'est-ce qui avait bloqué? Oui, même dans ce discours quand il a été issu pendant sa campagne électorale, il l'avait annoncé. Mais tout doit arriver à ce temps. Donc il fallait que le M23 soit au bord de la gomme. Non, non. Là, le M23 n'était pas encore là. Il n'y avait pas ces menaces. Oui, mais on accélère le processus parce que le M23 menace. L'autre aspect, c'est que vous sentez qu'il y a une certaine naïveté dans le chef de la population. La population tendrait de se réveiller selon l'ampleur de l'agression. Mais je pense que si cet aspect pouvait être intégré dans les programmes académiques, ça va éveiller les Congolais. Ça va nous donner un nouveau comportement patriotique. On finit par cette question polémique. Mouyaya sur l'avion français à Kisangani. Vous avez suivi qu'il y a eu l'atterrissage d'un avion militaire de France à Kisangani. Mais le porte-parole Mouyaya a précisé ceci. L'avion atterrit en détresse l'aide de moteur menacée de prendre effet. Un vol de routine, une réunion, un sland de via Bujumbura de N'Djamena, trois, comptait neufment. Cet avion, et donc neuf membres d'équipage, il y avait neuf membres à bord. Mais aussi, l'avion a été inspecté par les services, notamment la DGM, pour dire pas de matière à paniquer. Mouyaya, là j'ai essayé un peu de résumé de tout ce qu'il a dit hier devant la presse. Comment vous enlisez-vous ? Il y a trop de commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais au moins, Mouyaya, c'est la bouche autorisée, il nous précise. il nous précise. Définition politique. Oui, politique, parce qu'on ne peut pas vouloir tout savoir. Et donc, d'autres choses se gèrent. On a le droit de savoir ce qui se passe, c'est notre pays, mais c'est généreux. Oui, on a le droit de le savoir. La population savait ce qu'il avait. On a le droit de le savoir, mais vous savez, la population est dans un état de psychose. Il faut savoir gérer autre chose. Tout ne peut pas se mettre à la place publique et d'autres matières sont tellement stratégiques qu'on ne peut pas... Donc, on n'a pas dit tout à la population, c'est ce que vous voulez dire ? Non, j'ai dit que... On ne peut pas mettre tout à la place publique ? Tout à fait, tout à fait. Je sais que tout ne peut pas être... Il y a certains éléments qu'on n'a pas dit. Il faut grandir. Et d'autres aspects sont politiques et la force de la politique, c'est toujours dans les coulisses. Surtout que nous nous avons estimé que c'est un avion français qui portait des déminitions du côté du M23. Vous pensez que tout ça va nous communiquer que ce sera notre comportement si on nous disait que c'était un avion français et qui avait comme destination l'Ouganda, comme on l'a dit, et pour déminition a révitalé le M23. Mais ça serait une grande manifestation et toute personne qui porte la nationalité française, serait dans notre collimateur. Vous voyez ? Donc, il y a une façon... Il faut apaiser juste la population en donnant cette impression. Oui, mais aussi, on ne dit pas que c'est ce qui est cette rimeure qui a fisé partout. Oui, il y a un communiqué, c'est ce qui lui a envoyé de Kinshasa. Qui est vrai. Mais il y a la population qui a vécu la scène. Qui a vécu la scène, mais la population n'a pas dit que non. La population ne s'est pas rendue compte de la nationalité de cet avion. On a dit que l'avion, il y a bien l'action de ce signe. C'est bien écrit. C'est parce qu'on s'est identifié déjà, donc l'Angers. Non, personne... Et comme on voit les uniformes des militaires, des pilotes, là, on sait que ce sont des françaises. Non, non, ce n'est pas une uniforme d'ailleurs française, c'est l'uniforme de l'équipage de cet avion. Qui est militaire, bien sûr. Non, ce n'est pas militaire. Oui, c'est... Je ne sais pas si vous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez vu des frontières. Je ne suis pas vraiment... J'ai vu que c'était grise comme ça, une couleur grise. Oui, ce sont des uniformes militaires. Nous en avons aussi pour les fards de seins, pour les pilotes. Voilà, je sais que pour les pilotes, c'est vrai. Ce n'est pas un problème. Mais je pense que la question doit être traitée. La question est traitée au niveau, disons, du gouvernement. Et on confie seulement à notre gouvernement. D'ailleurs, si cette rumeur qui est... J'ai des images pour moi que nous allons balancer au Jail. On voit quand même que ce sont des ténis militaires. Il y a même... Ils portent même les drapeaux français. Il faut voir. Non, non, les drapeaux. Ce n'est pas les drapeaux. Je ne vois pas les drapeaux français. Vous savez, chaque avion, je disons, chaque ténis militaire a un drapeau de leur pays. Vous savez, il y a des drapeaux quand même français. Donc, c'est passé la population à l'air et à l'air. Et si c'est ça la réalité, alors on dit que le Congo est béni parce que vous voyez que l'ennemi est en train d'être confondi. Donc, ne pensez pas que le gouvernement pouvait mettre quand même du feu aux poudres quand même. – Merci beaucoup, Gédé. On nous a revoit la fête de cet entretien. Merci de nous avoir, disons, accordé cet entretien. Et merci à nos téléspectateurs, internautes de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, nous vous disons « Bye, bye. Merci, Gédé. Merci. Merci beaucoup. » – C'est moi qui vous remercie. – Je vous disons « Bye, bye, mesdames et messieurs. » Sous-titrage ST' 501